Et salut à tous, c'est Togolfage, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège. Nous sommes en finale contre AF Legend et nous nous attendons patiemment le début du combat. Dans une minute 30, il sera midi pétante lors du début du fight. On a envie de faire regarder un petit peu ce qu'on a prévu en défense. Donc on est toujours sur la même base que pour la demi-finale, donc avec Momo, Niki, Perna. Et on a aussi mis du Théomars à la place du Xinze pour les bases avec Krakka. On a une autre tour LD, là deux LD différents, histoire de pouvoir surprendre un petit peu. En Katsa, on a gardé la Yunou Moly Abiyail qui avait plutôt bien fonctionné. Et enfin, on a à nouveau une base LD avec des LD variés. En back, on a mis des bases un petit peu LD, toujours un peu moins fort. Et de la MST également en back-back. Donc voilà les petits potes, 20 secondes avant le début. Et on a un petit peu regardé les défenses qu'ils ont prévues avant de taper. Et on espère évidemment faire une belle prestation comme jeudi dernier. Du coup, c'est parti, guys. Alors du coup, ils ont une base. Théomars, Nora, Momo, ok. Avec Tianlang également. En Qatar, ils ont fait de la Eshir, Kinki, Yunou, ok, pourquoi pas. À nouveau de la Nora, Momo. Et de la Kinki, Yunou, Eshir, ok. Et une Tour Tianlang, et une Yigong, ok, pourquoi pas. Écoutez, c'est parti les potes. En force numéro 1, nous sommes contre les Momo, Nora, Théomars. Et on va partir sur la Galion, Usilia, Shunli. Donc la Usilia, simplement en Swift avec beaucoup de multi-hit. Gauche et à droite. Kpaq, centre TC. Le Galion, très déficient au Kpaq, avec à gauche des dégâts sur feu et à droite du crit damage skill 2. Et enfin, la Shunli, full offensive, crit damage en fonction des bons atta, et crit damage skill 2, objectif cleave. Donc c'est extrêmement lent. En force numéro 2, nous sommes à nouveau contre une Momo, Nora, Théomars. Et on va repartir sur une Galion, Shunli, Isilia. Exactement la même que tout à l'heure, on l'a juste ruiné en duplicat, objectif cleave. Je n'ai pas oublié de proc le Nemesis, il y a du Nemesis. La Nora a l'air très très tanky. Ah bah, c'est gagné. Il y a un petit peu de réussite quand même. Mais ça passe. En force numéro 3, nous sommes à nouveau contre une Momo, Nora, Théomars. Et on va repartir sur une Galion, Isilia, Shunli. La différence de tout à l'heure, c'est qu'ici, j'ai pris la Galion plus rapide au cas où, pour la Nora, pour pouvoir la gérer en étant plus rapide qu'elle. Les Isilia, comme tout à l'heure, avec des dégâts multi-hit. Et la Shunli, le même build que tout à l'heure. Et j'ai mis les dégâts feu également ici, pour afficher plus de dégâts sur cette Nora. Objectif cleave. C'est très rapide, très offensif. En force numéro 4, nous sommes à nouveau contre une Momo, Nora, Théomars. Et on va partir sur une Covenant, Bethany, Bastet. Donc la Bastet avec mon Merced Suisse. Je l'ai mis à gauche, j'arrête son haut pour le Théomars. Et à droite, un petit peu de multi-hit. A gauche, le Covenant en Shield pour la Bethany. Donc à gauche, j'ai des dégâts sur feu. Et à droite, du crit damage qui amplifie le skill 3. Et enfin, la Bethany en Will, avec des dégâts sur vent à gauche et à droite, crit damage skill 3. Objectif cleave. On est extrêmement rapide pour éviter les Nora en Swift. Et ici, on est contre une Nora qui est justement en Swift. Du coup, on arrive au speed. Avec le Covenant, on va pouvoir aller kill cette Nora. Et avec la Bethany, on va pouvoir kill le Momo. Et là, normalement, on ne se fait pas 3 VA, la ratée au Mars. Pour France numéro 5, nous sommes contre une Younu, Kim Ki et Sheer. Et nous allons partir sur une Kumoon Lulu Windy. Donc le Kumoon, je l'ai mis en Despair, Destroy, avec une Ericsson Light. Et à droite, j'ai mis la speed en fonction de l'HP perdu et un petit peu de crit damage skill 2. La Lulu, juste full tank avec une Ericsson vent, tank et le Younu. Et à droite, la speed en fonction de l'HP perdu. Et le Windy, voilà, en Vio, Destroy, avec du bulletin à gauche et à droite. Objectif, kill le Younu le plus vite possible. C'est très haut français, ça croque beaucoup. On va directement aller taper le Younu, qui est très offensif. Là, je vais essayer de le tuer maintenant. Parfait. On a ici l'immunité, du coup aucun risque. On va juste faire ce qu'il a. On va aller kill le Younu. Et normalement, ça a gagné, il n'y a plus assez de dégâts pour nous gérer. On peut aller tranquillement sur le Sheer. Je garde mon skill 2 pour pouvoir clean sa potential break death, qui pourrait me gêner. Kinkick qui est assez offensif. Il lui affiche beaucoup de dégâts. On n'avait pas de Despair Stone. J'ai mis le Kumoon en Despair pour essayer d'avoir des petits stuns ici. Il faut éviter que, voilà, justement, s'il se passe exactement ce qu'il a passé ici. C'est-à-dire, 1 million de proc. Et là, on est en danger. On va faire le skill 2. On va devoir jouer avant. Ok, le Stain d'Espair, on en parlait. En France numéro 6, nous sommes contre une Nigong Orion Théomars. Et on va partir sur Nana, Savannah, Younu. Donc la Nana, comme ceci, on Destroy. La Savannah, en Will, avec des dégâts sur O. Et enfin, le Younu, full offensif. Voilà, objectif, kill le Orion, je pense, en premier. Ou le Théomars, c'est possible. Ça dépend si on aura l'oublion. Et ensuite, aller sur le Nigong. Si tu es directement, on n'y arrive pas, dommage. Pas de chance. Pas de Stain d'Espair, c'est pas de chance non plus. Parce qu'il 3 possède reprendre le tour. Et on va voir Strip, prochain tour. Avec la Savannah, récupérer la stack. Là, on est misé, du coup. On va voir Strip, ici. Le Orion. Le Thé. Derrière, c'est Gadié. En pense numéro 7, nous sommes à nouveau contre Nunu et Sheer Kinky. On va partir sur une Kumoon Windy et Lulu. Donc, le Kumoon, comme tout à l'heure, en Despair, Destroy, avec une réduction light, très important. Et à droite, un petit peu de dégâts sur le skill 2. Plus Aspide en fonction de l'acheté perdu. La Lulu, très tanky, avec une réduction vent. Et à droite, un Aspide en fonction de l'acheté perdu. Et enfin, le Windy. Full multi de la gauche à droite, on vit au Destroy. Objectif, kill le Younu au premier. Qui est en général le plus offensif. Et le plus menaçant. Une fois que le Younu est mort, c'est gagné. On va mettre l'immunité sur tout le monde. On va bien garder le skill 2 de la Lulu. Pour qu'il n'y a pas de potentiel break death. On va skill 2 avec le Windy. Et on va commencer à aller mettre des gros dégâts au Younu. Bon, le stun, c'est parfait. Holy shit. Debit. On peut aller le tuer, tranquillement. Et là, on va aller le tuer, le Younu. Et finalement, c'est gagné. On a vraiment échoué. J'ai vraiment sué là. Windy, I guess. On a vraiment échoué. Sous-titrage ST' 501 Pour france numéro 8, nous sommes contre une Momo Nora Théomars encore une fois et on va partir avec le second convenant du coup qui est comme ceci avec des DEA sur feu pour tuer la Nora, la B7 avec la MR7 Swift et enfin un Tarou avec le maximum de DEA sur vent pour essayer de kill la Momo Objectif Cleave. Donc face à l'archétype très rapide à nouveau, ou note speed sans soucis, avec convenant on va kill tranquillou la Nora et avec le Tarou on va kill tranquillou la Momo. Et derrière c'est gagné, on ne se fait pas 3v1 par Théomars. Alors en france numéro 9, nous sommes contre une Nigongorion Théomars et nous allons partir sur une Galion Tiana CP, donc ma Tiana très rapide avec des dégâts sur Light. Le Galion, j'ai décidé d'utiliser un Galion très rapide pour reprendre mes tours et pouvoir jouer, pour jouer à la compo s'il y a un souci. Et enfin un champ point, voilà, avec des dégâts multi à gauche et à droite, l'objectif cleave. On a bien l'artefact à droite pour être capé en accuracy. Parce que Nigong a probablement sans nez. Donc dixième offrand, nous sommes à nouveau contre une Momo Nora Théomars et on va partir sur Nana Semé de Sarion. Du coup on a une Semé qui joue en Vio Nemesis en première, avec une réduction OT, la speed en fonction de HP est perdue à droite. On a une Nana qui joue en fait, on espère, en Nemesis également, avec une réduction vent et à droite, la speed en fonction de HP est perdue. Et enfin on a un Tessarion full offensif en Vio Blade, avec des dégâts sur l'objectif qui le plus vite possible, la Momo, et si c'est pas possible, go sur la Nora. Donc c'est une version assez lente, on va juste aller là-dessus du coup. On va mettre la skill 2, ce qui peut être le Breakdown serait chouette. Et on va aller directement la taper. Résistance, pas de chance. On va continuer à taper la Momo. Et là on va juste assurer que ça meurt, pas que c'est mort, c'est gagné. On va aller directement sur le Théomars. On va aller directement sur le Théomars. Et voilà, qu'est-ce que ça, c'est ça ? Et voilà, les petits potes, du coup, on a quand même réussi à faire un 10 sur 10 pour le dernier siège. En vrai, je suis assez content de ma performance. Il y a un petit peu de réussite, mais voilà, il leur faut pour faire des 10 sur 10, écoutez, à ce niveau aussi de jeu. Malheureusement, on va la perdre. C'est extrêmement close. On va faire ce siège à vraiment peu de choses. Donc, on est vraiment, on gagne le même nombre de points. Ils ont juste une légère avance. Voilà, il y a un moment donné, on a pris un peu de temps à reprendre une tour. Et c'est ce qui nous a certainement coûté le siège. Mais voilà, écoutez, tout le monde a fait un excellent siège. C'était giga close. Je suis vraiment super content d'avoir fait ce tournoi avec Squad Zero. Donc, en tout cas, merci à tous les acteurs, autant de Squad Zero que AFLegend. Ce tournoi était palpitant, je trouvais, en tout cas. Et du coup, voilà. Donc, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Un petit pouce bleu et tchou-tchou. C'était Titor. C'était Titor.